Le nom de notre sauveur Au moins cinquante personnes Qui poussent un cri de joie Qui poussent un cri de révérence Il est digne Il est Dieu Il est digne d'être célébré Il est digne d'être honoré Il est digne d'être adoré dans l'assemblée des fidèles Il est digne que l'on danse pour lui Il est digne que l'on chante pour lui Il est digne qu'on pousse des cris de joie Des cris de victoire en l'honneur de son nom Il est digne de recevoir l'adoration Et la louange, il est digne Y a-t-il quelqu'un pour faire monter un parfum ? Un parfum de bonne odeur Un parfum qui monte vers le Seigneur ? Y a-t-il quelqu'un pour dire ? Pour dire merci à Dieu ? Pour dire merci à Dieu ? Y a-t-il un adorateur ? Au pied du Seigneur ? Il est digne Il est digne Ensemble élevons nos voix Rendons grâce Rendons grâce Rendons gloire à l'agneau Rendons gloire à celui qui a payé le prix A celui qui a donné sa vie à la croix du calvaire Il est digne Digne de recevoir notre reconnaissance éternelle Il est digne Il est digne de recevoir La manifestation de notre gratitude En tout temps et en toutes circonstances Il nous emmène Il nous conduit Il a commencé un travail avec chacun de nous Et ce travail n'est pas terminé Ce qu'il a commencé dans ta vie Sois certain qu'il ira jusqu'au bout Il va l'accomplir Le meilleur est à venir Je te dis mon frère, ma soeur Le meilleur est à venir Ce qu'il a montré Ce qu'il t'a montré Ce qu'il t'a montré n'est que le début Ce n'est que le début Mais le meilleur est à venir Parce que la Bible dit qu'avec lui Nous allons de gloire en gloire Il nous conduit de gloire en gloire Il nous amène dans le couloir de notre destinée Il est celui qui a préparé Qui a conçu des plans extraordinaires Des plans merveilleux Pour chacun d'entre nous Il est digne Il est digne Il est digne De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondes De ta sainte Seigneur tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Qu'on est profondes De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire 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 Tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, Tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondes de ta dézard, Tu m'emmènes, de gloire en gloire, Seigneur, Tu m'emmènes, Tu m'emmènes, Tu me conduis, Tu me guides, Tu me conduis dans les profondes de ta dézard, Tu m'emmènes, Seigneur, Tu m'emmènes, tu m'emmènes, Tu me guides, de gloire en gloire, Seigneur, Seigneur, Tu m'emmènes, Tu me conduis, Tu m'emmènes, dans les profondes de ta révélation, Que ta révélation, Tu m'emmènes, jour après jour, Tu m'emmènes, Mon Dieu, de gloire en gloire, Tu m'emmènes, Tu m'emmènes, Plus haut, plus haut, Tu m'emmènes, encore plus haut, Tu m'emmènes, toujours plus haut, Plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur, Tu m'emmènes, encore plus haut, Tu me propulse, plus haut, Seigneur, Tu me fais rayonner de ta joie, Plus haut, Tu m'emmènes, encore plus haut, Seigneur, Tu me conduis, Plus haut, plus haut, Tu m'emmènes, encore plus haut, Tu me fais briller, rayonner, Tu me propulse, Tu me catapultes, Tu me conduis, Tu m'emmènes, encore plus haut, Pour faire rayonner ta gloire, Que ma lumière louise, qu'elle louise, Que la lumière de mon frère Louise, là où tu l'as placée, que la lumière de ma soeur Louise, là où tu l'as placée, plus haut, plus haut, plus haut, car tu as dit, vous êtes la lumière du monde, une ville qui éclaire les nations, une ville que l'on place sur une montagne élevée pour briller, pour briller de l'éclat de ta gloire. Tu as dit, on ne met pas un chandelier sous le lit, on le met au-dessous pour qu'il soit visible, pour qu'il éclaire, tu nous fais éclairer, tu nous fais rayonner de ta gloire, plus haut, plus haut, plus haut, encore, plus haut, tu conduis mon frère, plus haut, tu conduis ma soeur, plus haut, encore, encore. Encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Dieu de gloire, plus haut, eh ! Ton église, dans les profondeurs de ta sainteté, tu emmènes ton église, tu fais resplendir ton église. De gloire en gloire, de gloire en gloire, elle prend des territoires, Jésus, tu emmènes ton église, tu bâtisses ton église. Ton église, dans les profondeurs de ta sainteté, tu emmènes ton église, tu emmènes ton église, tu emmènes ton église, tu emmènes ton église. Une église rayonnante, une église flamboyante, une église qui tend la main vers les démunis, une église qui influence le monde politique, une église qui gagne des territoires. Une église qui gagne des territoires naturels, physiques, spirituels et émotionnels pour ta gloire. Tu emmènes ton église, tu emmènes ton église, tu bâtisses ton église, tu conduis ton église. Plus haut, plus haut, tu nous emmènes ton église, tu nous emmènes ton église, tu nous emmènes ton église, tu nous emmènes ton église. Encore, encore, plus haut, Dieu, de gloire, de victoire. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut Tous ensemble, disons plus haut Tu nous emmènes plus haut, plus haut De gloire en gloire, de gloire en gloire Tu emmènes ton église Dans les profondeurs de ta sainteté Tu emmènes ton église Encore une fois, de gloire en gloire Tu conduis ton église Tu l'as fait rayonner Tu emmènes ton église Dans les profondeurs de ta sainteté Tu emmènes ton église Tu n'emmènes plus haut Alléluia Tu emmènes ton église Tu emmènes ton église Sauveur des nations Dieu d'amour Dieu d'amour Tu règnes Tu domines Tu règnes Tu règnes Tu règnes Tu règnes Tu surplombes Tu règnes Tu n'échoues jamais Tu es victorieux Dieu le doit Dieu le doit Seigneur, merci pour le merveilleux privilège que tu nous accordes encore ce matin la grâce et le privilège d'être en ce lieu, dans cet endroit la grâce, le privilège de pouvoir d'avoir pu répondre à cette sainte invitation que tu nous fais merci pour ta présence au milieu de l'eau c'est ta présence qui fait toute la différence c'est pas le nombre que nous sommes qui fait la différence mais c'est ta présence merci merci Seigneur Seigneur, nous sommes ce matin venus en ce lieu avec un coeur reconnaissant nous sommes venus dans une attitude d'humilité nous sommes venus dans une attitude de révérence Seigneur, nous espérons que notre adoration que notre loueur que nos offrandes, que notre attitude Seigneur te plaise et qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur que tu agrées, que tu apprécies et que tu acceptes merci merci d'être là présent au milieu de nous par ton esprit merci d'inspirer chacune les pensées de nos coeurs et chaque parole de nos bougies nous te bénissons Seigneur nous te rendons à toi et à toi seul tout l'honneur et toute la gloire merci Père nous avons ainsi prié ainsi adoré ainsi chanté ainsi célébré ainsi honoré dans le nom le plus beau dans le nom que tu nous as donné dans le nom de Jésus le Christ nous t'avons prié avec foi et avec un soeur de grâce Amen Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen Ce matin, y a-t-il quelqu'un pour pousser un cri de joie ? Y a-t-il quelqu'un pour faire du bruit ? Un bruit particulier ? Un bruit en guise de gratitude envers celui qui nous a rassemblés en ce lieu ? Mon frère, ma sœur, peux-tu montrer à ton voisin qu'il y a une différence entre applaudir et acclamer ? Alléluia Il est digne Que quelqu'un dise merci Seigneur ? Merci Seigneur Alléluia Bien aimé, ce matin encore Ce matin ou ce midi, on va dire, ce midi encore Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment Si tu le crois, dis-moi un bon Amen Amen Et je sais que c'est déjà peut-être déjà fait Mais peux-tu saluer encore ton voisin ? Saluer ta voisine Et dis-lui combien de fois tu es ravi Qu'il soit là à tes côtés Aujourd'hui Salut à notre voisin Dis-lui aussi une bonne parole d'encouragement Et après nous allons prendre place Alléluia Nous voulons juste faire une chose Nous voulons saluer tous nos bien-aimés Qui sont avec nous sur internet Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux ? En acclamant le Seigneur pour leur vie Nous voulons avoir la grâce un jour de voir vos visages Donc venez Que quelqu'un dise venez Venez au milieu de nous Venez La présence de Dieu est là Voilà C'est ici qu'il faut être Voilà, vous me regardez là C'est ici qu'il faut être Surtout ceux qui habitent dans la région parisienne Qui avaient l'opportunité d'être là Amen Nous voulons encore acclamer le Seigneur Simplement pour le fait Que nous a donné la respiration Ce matin Le souffle de vie Amen Quelqu'un dise Amen Alléluia Il y a quelqu'un qui se dit Encore lui Et oui encore moi Alors ce matin Ce midi Je suis ici Et pasteur Yvan Actuellement Et à Bruxelles Il est en plein culte À Bruxelles Alors Alors je sais que Ça fait déjà deux, trois semaines Que vous ne l'avez pas vu Mais nous à Bruxelles Ça fait six mois On ne l'a pas vu Donc priorité aux priorités Amen Et puis la semaine prochaine Rassurez-vous La semaine prochaine Il sera de retour Avec Avec nous Avec vous Amen Vons-nous acclamer le Seigneur Pour son serviteur Pour le leader Qui nous a donné Pour le pasteur Principal Le berger Que Dieu nous a donné Amen Quelle grâce D'avoir un tel berger Amen Alors Aujourd'hui Encore une fois J'ai J'ai Je considère Que c'est une grâce Que c'est un privilège Que de pouvoir Partager La parole Que le Seigneur a mise Sur mon cœur Avec vous C'est un privilège Et je me sens Honoré Honoré d'être là Honoré Que le Seigneur Aie permis Cela Et je me sens aussi Tout petit Et vulnérable Vous savez Quand on monte Quand on prend le micro Il ne faut pas croire que Il ne faut pas croire Qu'on s'habitue Au micro Quand tu prends le micro Ce n'est pas toi Qui parles Tu parles De la part de Dieu Je vous assure Que ce n'est pas Ce n'est pas évident C'est Dieu Qui fait grâce Amen Alléluia Alors nous voulons Continuer Sur notre Sur notre lancé Sur notre message Qui consiste À identifier Et à renverser Les obstacles A nos prières Amen Alors avant de Avant de poursuivre Avant de poursuivre Pour voir ensemble Deux nouveaux points On va essayer de voir Deux nouveaux points Aujourd'hui Avant de poursuivre Donc j'aimerais revenir Sur deux aspects Deux aspects Que j'ai évoqués Précédemment Deux aspects Que j'ai évoqués Dimanche dernier En fait la semaine dernière J'ai parlé De l'immaturité De l'immaturité Quelqu'un se rappelle N'est-ce pas Amen J'ai parlé de l'immaturité Comme étant Un véritable obstacle Pour certains De nos De nos Exhaustements Mais Dans mes propos Je réalise en fait Que j'étais J'étais trop vite Et j'ai mélangé J'ai mélangé un peu La notion De maturité spirituelle Et la notion De croissance Spirituelle La maturité spirituelle La croissance spirituelle Elles vont Elles vont ensemble Mais même si elles vont ensemble Ce sont deux choses différentes Que quelqu'un les amène à ça Et donc il fallait que Je me devais de De préciser La maturité spirituelle C'est lorsque Le fruit de l'esprit Devient visible Dans ta vie Amen C'est quand le fruit de l'esprit Devient manifeste Il se manifeste Il est visible A travers ta vie Ça c'est la maturité Spirituelle Et d'un autre côté La croissance spirituelle C'est différent La croissance spirituelle C'est à dire Le fait de grandir C'est différent Un enfant par exemple Un enfant peut grandir Il peut grandir Et alors on dira Que l'enfant A grandi Amen Mais c'est pas parce que L'enfant a grandi Que cela signifie Que l'enfant Est nécessairement mature Oui ou non ? Quelqu'un voit la différence N'est-ce pas ? C'est à dire que On peut être C'est deux choses différentes On peut avoir grandi Mais pas être encore mature Il y a d'une part La maturité spirituelle Et d'autre part La croissance spirituelle Ce sont deux notions Qui vont de pair Mais c'est quand même Deux notions différentes Si tu me suis Dis-moi Amen Amen Et j'ai aussi dit Deuxième chose J'ai aussi dit Que si quelqu'un Si quelqu'un est à ICC Depuis deux ans Ou environ deux ans Et qu'il ne s'est toujours Pas inscrit aux formations 101 Fondement du royaume 201 Les trois piliers Majors de la maturité spirituelle J'avais dit La semaine dernière Que c'était de la rébellion Quelqu'un se rappelle ? J'avais dit ça Bon C'était bien sûr exagéré De ma part Je cherchais En fait je cherchais Volontairement A être un peu dur Hein Je cherchais volontairement A être un peu dur Pour bouger les lignes Quelqu'un me suit ou pas ? Mais en réalité En réalité Sur ce point Je reconnais Que j'étais trop dur J'étais trop dur Alors j'étais trop dur Je le reconnais C'est pas un acte de rébellion Parce que Parce que Voilà je le reconnais Je m'en excuse sincèrement Je n'ai pas voulu braquer Ou frustrer quelqu'un Parce que quelque part Il est évident Que plusieurs Ne s'inscrivent pas Ne peuvent pas s'inscrire Pourquoi ? A cause de leur responsabilité Professionnelle Responsabilité familiale Responsabilité sociale Différentes choses Légitimes Qui les empêchent De pouvoir De pouvoir s'inscrire Et suivre Ces formations Mais en fait Ce que je visais surtout Je parlais surtout De certains comportements Particuliers Qui rejettent Toute forme D'instruction Et de formation En fait c'est eux C'est eux que je visais Mais c'était pas toi Parce que toi tu es bien Non ça va Voilà Donc je reconnais J'étais trop dur J'étais trop dur J'étais trop dur Alléluia Amen Voilà Mais ce que je voulais Quand même dire Ce que j'essayais de dire En fait c'est quoi C'est que dans une église Comme un pacte Centre chrétien Nous avons vraiment La grâce La grâce d'avoir Différentes plateformes Mais vraiment des plateformes Inspirées Différentes plateformes D'édification Des plateformes De transformation Comme le parcours De croissance De la nouvelle création L'école biblique Etc Et en fait J'essaye de dire simplement Que c'est dommage C'est dommage D'être dans un tel environnement Et de pas Et de pas en profiter Parce qu'il y a des personnes Qui aimeraient avoir Ne serait-ce que la moitié De tout ce qui vous est proposé A ICC Mais ils n'ont pas Cette possibilité là Donc c'est Voilà J'encourage quelqu'un Vraiment A se faire violence Si tu peux Et puis A vraiment suivre Ces parcours de formation Et je t'assure Quel que soit ton âge Dans le Seigneur Ça te fera le plus grand bien Amen Alléluia Pouvons-nous acclamer le Seigneur Il nous aime Alléluia Alors Alors Aujourd'hui nous voulons continuer Nous voulons continuer Dès le départ Dès le départ J'avais déjà dit Que En termes d'obstacles En termes de ralentisseurs En termes de blocage A l'exhaussement A nos prières J'avais identifié 12 J'en ai identifié 12 Je ne dis pas Qu'il n'y en a que 12 Il y en a peut-être d'autres Mais moi il y en a 12 Que le Seigneur a montré Et je ne pense pas Que je pourrais voir Les 12 Avec vous On en a déjà vu 3 Et aujourd'hui On va essayer D'en voir D'en voir 2 Mais je pense que Si véritablement On prend Chaque point Qui a été évoqué Et qu'on essaie De regarder sa vie Par rapport à ce point On arrivera à identifier Si c'est une forme De blocage pour nous Amen Et c'est ça l'exercice Que chacun de nous doit faire Et si tu réalises Qu'il y a un blocage Alors qu'est-ce que tu fais Tu renverses ce blocage Et là tu verras Automatiquement L'exhaussement De plusieurs de tes prières Qui étaient restées en suspens Amen Alors nous voulons ouvrir Ce midi Nos bibles Ce matin Nos bibles Dans Matthieu Au chapitre 6 Matthieu chapitre 6 Verset 14 Verset 14 A 15 Matthieu 6 Verset 14 A 15 Et là c'est Jésus Le Seigneur lui-même Qui parle Et il nous dit ceci Jésus dit Si vous pardonnez Aux hommes Leurs offenses Si vous pardonnez Aux hommes Leurs offenses Votre Père Céleste Vous pardonnera Aussi Que quelqu'un dise Amen à ça Que quelqu'un dise Merci Seigneur Verset 15 Mais Dis avec moi Mais Mais Dis à un voisin Il faut faire attention Quand il y a un mais Ça veut dire qu'il faut faire attention Alléluia Parce que Jésus dit Si vous pardonnez Aux hommes Leurs offenses Votre Père Céleste Vous pardonnera aussi Mais Si vous ne pardonnez Pas aux hommes Votre Père Ne vous pardonnera Pas Non plus Vos offenses Que quelqu'un dise Aïe 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 Si vous ne pardonnez Pas aux hommes Votre Père Ne vous pardonnera Pas non plus Vos offenses C'est-à-dire que vos offenses seront un frein, elles vont devenir un frein à votre exhaustement. Elles vont devenir un frein à votre exhaustement. Parce que lorsqu'on lit ce passage, quelques versets plus haut, le contexte c'est Jésus qui explique, les disciples lui ont demandé, « Seigneur enseigne-nous comment prier » et il est en train de leur donner le schéma, le canevas de prière qu'on a appelé la prière de notre Père. Et à un moment donné, avant ce verset, Jésus explique, il dit, « Donne-nous Père, donne-nous notre pain quotidien. Et pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Amen. « Donne-nous notre pain quotidien. » C'est-à-dire, envoie-nous ce dont nous avons besoin. Et dedans, on peut intégrer l'exhaustement de nos prières. Si tu me suis, dis-moi, Amen. Et tout de suite, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un lien direct entre ta capacité, ta capacité à pardonner et ta capacité à recevoir l'exhaustement de tes prières. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Alléluia. Alors que Jésus était chez lui, en train d'enseigner, la Bible dit que sa maison était remplie, les gens venaient l'écouter. Et qu'à un moment, il y a un groupe d'hommes qui ont amené leur ami, leur ami paralytique, ils l'ont amené sur un lit. Et comme ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison tellement il y avait du monde, la Bible dit qu'ils ont escaladé la maison, ils ont enlevé une partie du toit et ils sont rentrés par le toit. Oui ou non, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas ? Amen. Et donc, ils sont descendus et là, Jésus a fait le miracle et le malade a été guéri. Il y avait des gens, notamment des pharisiens qui étaient là et qui avaient des pensées bizarres. Ils étaient toujours là pour accuser Jésus, pour contredire ce qu'il faisait, etc. Et Jésus pose la question à ce moment-là, il pose la question, il dit mais selon vous, qu'est-il, qu'est-ce qui est plus aisé de dire ? Est-ce qu'il est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi et marche ? Vous connaissez cette parole, n'est-ce pas ? Il pose la question, selon vous, mais qu'est-ce qui est plus difficile ? C'est de dire tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi et marche ? Et après, et après, à un moment donné, il dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va prononcer les deux paroles, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche et le paralytique va se lever. Oui ou non ? Qu'est-ce qu'en fait il était en train d'expliquer ? Qu'est-ce qu'il était en train de montrer ? L'exaucement, avant qu'il puisse dire lève-toi et marche, il fallait d'abord que les péchés soient pardonnés. Quelqu'un me suit ou pas ? C'est lorsque le péché est pardonné que maintenant le miracle de l'exaucement peut avoir lieu. Amen ? En fait, quelqu'un me suit ou pas ? C'est la même chose, je suis en train de parler de la même chose. Quelqu'un a compris que la quatrième forme de ralentissement ou d'obstacle ou encore de blocage à tes prières, c'est le manque de pardon ou encore l'amertume. Le manque de pardon ou l'amertume. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et si Dieu ne vous pardonne pas vos offenses parce que vous ne pardonnez pas aux autres, et bien votre exaucement, une partie de votre exaucement restera bloqué. Parce qu'il faut d'abord être pardonné pour pouvoir recevoir l'exaucement. Mais pour être pardonné, il faut que toi-même tu pardonnes. Alléluia ! Bien-aimé, je vais dire une chose, le pardon n'est pas un processus. Le pardon n'est pas un processus. Le pardon est un choix. Le pardon est une décision. Le pardon n'est pas un processus, c'est un choix, c'est une décision que tu peux et que tu dois prendre aujourd'hui. Ce n'est pas un processus. Ne dis pas, as-tu pardonné à cette personne qui t'a fait tant de mal dans le passé ? Oh non, je suis en processus de pardon. Il n'y a pas de processus de pardon. Le pardon est un choix. Le pardon est une décision. Le problème c'est que beaucoup, parmi vous, vous avez reporté cette décision. Vous avez reporté cette décision en attendant d'abord d'être guéri du mal qu'on vous a fait dans votre âme. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai dit ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On t'a fait du mal. On t'a blessé. On t'a blessé dans ton cœur, dans ton âme. Peut-être même qu'on t'a blessé physiquement. Peut-être qu'on t'a violenté. Qu'on t'a battu. Peut-être même qu'on a abusé de toi. Ça, la restauration de ça, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Je l'admets. Ça, ça va être un processus que le Saint-Esprit, qui est l'allos paraclétos, le consolateur, va pouvoir faire dans ta vie pour restaurer ton âme. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut d'abord que tu pardonnes. Tu ne peux pas dire, j'attends d'abord d'être restauré. Et quand je serai restauré, là je vais pardonner. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle tu peux rester des années, des années, des années, des années, toujours avec l'amertume et le manque de pardon dans ton cœur. Et tant que l'amertume, le manque de pardon reste, il y a une partie de tes prières, il y a des exaucements que tu ne recevras jamais. Que cela change dans ta vie au nom de Jésus. Le pardon est une décision. Tu décides. Je n'ai pas dit que c'était facile, que c'était simple. Mais tu dois décider. De pardonner. Tu dois décider. Tu dois choisir de pardonner. Et quand tu choisis de pardonner, le Consolateur, le Saint-Esprit, parce que quand Jésus annonce le Saint-Esprit, Jésus l'annonce, quand il annonce le Saint-Esprit, il l'annonce, il le qualifie avec sa toute première fonction, avec son tout premier rôle dans ta vie. Il dit, il l'appelle, la los paracletos, il l'appelle le Consolateur. Il dit, quand le Consolateur sera venu, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées et il vous enseignera toutes choses. Mais là, quand il l'appelle, quand il fait mention du Saint-Esprit, il commence d'abord par le fait que c'est un Consolateur. Il est là pour te consoler. Il est là pour restaurer ton âme. Mais pour pouvoir restaurer ton âme, des blessures que tu as subies, des blessures émotionnelles que tu as subies. Parfois, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles durent plus longtemps que les blessures physiques. Elles font plus mal, parfois même, que les blessures physiques. Mais pour en être restauré, il faut d'abord que tu acceptes de laisser partir l'amertume, que tu acceptes de pardonner. Tant que tu n'accepteras pas de pardonner, il te sera difficile d'être restauré. Est-ce que quelqu'un me suit ? Oui. Alléluia. Tu demandes pardon, tu pardonnes, tu demandes pardon ou tu pardonnes. Tu laisses l'amertume. Les blessures que tu as subies, tu laisses maintenant le Saint-Esprit. C'est un processus, tu le laisses maintenant restaurer ton âme. Mais tu prends d'abord la décision de pardonner. Et ensuite, tu laisses le Saint-Esprit restaurer ton âme. Prenons Job, Job chapitre 21. Job 21, verset 23 à 25. Et lisons ce que la Bible dit ici. Verset 23. L'un meurt. On parle de deux types de personnes. L'un meurt au sein du bien-être. L'un meurt au sein du bien-être, au sein de la paix et au sein du bonheur. Dis avec moi, ce sera mon partage. Ce sera mon partage. Alléluia. Verset 24. Les flancs chargés de graisse et la moelle des eaux remplies de sève. Dis avec moi, ce sera mon partage. Verset 25. L'autre, là maintenant c'est l'autre. L'autre meurt. L'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Dis avec moi. Aïe, 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 aïe. L'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui gardent l'amertume, qui gardent la rancune, qui gardent le manque de pardon pendant des années, des années, pendant toute leur vie, jusqu'à leur mort. Et le constat c'est quoi ? C'est que quand ils font ça, le constat c'est qu'ils meurent sans avoir joui d'aucun bien. C'est-à-dire sans avoir reçu, sans avoir reçu l'exhaussement de leurs prières qui allaient embellir leur vie et leur quotidien. L'amertume les a empêchés de jouir des beaux fruits de la vie, de l'exhaussement que Dieu voulait apporter dans leur vie. Qu'est-ce qui a bloqué, c'est l'amertume ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Lorsqu'on vit avec l'amertume dans l'âme, sans s'en débarrasser, sans prendre la décision de pardonner, on se prive d'une vie heureuse et d'une vie paisible. Tout ça à cause de quoi ? De l'amertume. L'amertume est un frein à l'exhaussement de tes prières. L'amertume empêche, elle empêche la prière de produire du fruit dans ta vie. Tu peux prier, jeûner, faire toutes sortes de programmes de prière, faire toutes sortes de programmes de jeûne, mais si tu gardes l'amertume, tu alimentes l'amertume dans ton âme. L'amertume contrecarre ta prière. Elle bloque ta prière, elle bloque l'exhaussement de ta prière. Débarrasse-toi d'abord de l'amertume et tu verras l'exhaussement de plusieurs prières qui restaient en suspens dans ta vie depuis longtemps. Ça me fait penser à ce couple, à ce couple d'amis qui se sont mariés, il y a déjà un bon bout de temps, un bon moment, mais qui, malgré les années qui se succédaient, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils n'arrivaient pas, ils ont tout essayé, toutes sortes, ils n'arrivaient pas, pas du tout. Et à un moment donné, Dieu dans sa grâce, dans son amour et dans sa compassion, Dieu a révélé d'où venait le problème. Le problème, ce n'était pas un problème d'ordre naturel. Les médecins ne savaient même pas quoi faire. Le problème, c'était un problème d'ordre spirituel. En fait, ce qui bloquait, c'est que le Seigneur a révélé que, en fait, ça venait de la femme. La femme nourrissait de l'amertume vis-à-vis de son père. Pourquoi ? Parce qu'alors qu'elle était enfant, son père les a abandonnés. Il a abandonné sa femme, il a abandonné ses enfants. Et elle avait gardé le souvenir de cela toute sa vie, malgré le fait qu'elle avait accepté Jésus-Christ. Elle avait gardé ça. Elle n'avait jamais pardonné cet acte-là à son père. Est-ce que c'est normal qu'un homme, père de famille, abandonne les siens ? Est-ce que c'est normal ? Non. Mais ce n'est pas non plus normal de garder de l'amertume. Et donc, quand elle a réalisé ça, quand elle a réalisé ça, elle a été sincère. Elle a accepté de pardonner à son père. Elle a accepté de pardonner à son père. Elle a fait les démarches qu'il faut. Elle a allé vers son père et elle lui a pardonné. Elle a ouvert son cœur et lui a pardonné. Pour tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait subi, tout ce qui lui avait manqué, parce que son père n'était pas là. Et quand elle a fait ça, mon frère, ma soeur, quand elle a fait ça, il n'a pas eu besoin de faire beaucoup, beaucoup de jeûnes et prières. Elle est devenue enceinte. Rapidement. Alléluia. Elle est devenue enceinte rapidement. Et aujourd'hui, c'est la mère d'une multitude. Oui, c'est la mère d'une multitude. Qu'est-ce qui bloquait l'amertume ? L'amertume. Ce n'était pas une histoire de prière. Là, la clé, ce n'était pas la prière. Ce n'était pas plus de prière, plus de foi. Non, 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 non. C'était la capacité à pardonner. Amen. Il y a quelqu'un dans cette salle ? Il y a quelqu'un qui m'entend ? Ton principal problème, il est là. C'est l'amertume. Je ne dis pas que c'est normal ce que tu as subi. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ceux qui devaient prendre soin de toi n'ont pas pris soin de toi. Au contraire, c'est eux-mêmes qui t'ont fait du mal. Ceux que tu aimais t'ont trahi. Ceux en qui tu avais mis ta confiance t'ont déçu. Ils t'ont même calomnié. Ce n'est pas normal. Je reconnais, ça ce n'est pas normal. Mais ce qui n'est pas normal non plus, c'est que toi tu gardes cette amertume. Abandonne l'amertume. Et tu verras, je te dis, abandonne l'amertume. Et tu pourras profiter, tu pourras jouir. Comme dit la Bible, tu pourras jouir des biens de la vie et de l'exaucement des prières qui restaient en suspens depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Dans Romains, Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 17, verset 17 à 18. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Regardons ensemble. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. A personne. recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et verset 18, s'il est possible, s'il est possible, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible nous encourage à être en paix avec tout le monde. Tout le monde. Les gens qu'on aime, les gens qui nous apprécient, les gens qui nous font du bien, mais également les gens qui nous ont déçus et qui nous ont fait du mal. La Bible nous encourage à être en paix avec chacun d'entre eux. Mais la Bible dit quelque chose ici. La Bible dit, ça c'est si c'est possible, s'il est possible. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des cas où tu ne pourras pas, tu ne pourras pas être en paix, faire la paix avec certaines personnes. Mais la Bible dit, si ces cas-là arrivent, le problème ne doit pas venir de toi. C'est pour ça qu'il dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parfois il y a des gens, vous voulez la paix. vous leur demandez pardon, vous les pardonnez, vous leur pardonnez ce qu'ils vous ont fait, mais malgré tout, vos démarches de réconciliation, malgré tout, vos démarches de paix ne trouvent pas preneur parce qu'eux en face, ils ne veulent pas la paix. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas possible. La Bible reconnaît que parfois ce n'est pas possible. Mais si ce n'est pas possible et que c'est vous qui êtes la cause, là, ça devient un blocage à vos prières. Quelqu'un m'aussi ou pas ? Alléluia ! Quand tu pardonnes et l'autre est touché et qu'il y a quelque chose qui se... il y a une connexion qui se recrée, gloire à Dieu ! Mais quand tu pardonnes ou quand tu demandes pardon et que l'autre n'accepte pas, au moins toi, tu as fait ta part. Au moins tu as démontré que tu avais pris la décision d'abandonner la morture. Et quand tu fais ça, quand tu fais ça, les différents exhausts qui étaient bloqués sur ta vie commencent à descendre. Mais ça descend, il n'y a pas de délai en fait parce que ce qui bloquait, c'était ça. Donc quand ça sort, ça descend. Il y a des exhaustments, je prophétise des exhaustments rapides dans ta vie lorsque tu vas laisser passer l'amertume. Alléluia ! Que quelqu'un dise merci Seigneur. Amen ! Tonton-toi vers un voisin et dis-lui, ne laisse pas l'amertume te tuer. Et toi, réponds-lui, ne laisse pas l'amertume t'appauvrir. Alléluia ! Pouvons-nous acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Nous voulons continuer. Nous allons voir un autre point. En fait, si tu m'as bien suivi depuis deux, trois semaines, c'est le cinquième point. Parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs ralentisseurs de prière, plusieurs obstacles et la première chose que nous avons vue, c'est la division conjugale. Amen ! C'est ça, n'est-ce pas ? On a dit que c'est un puissant obstacle, un puissant ralentisseur. Deuxième chose, on a parlé de l'immaturité spirituelle. Troisième chose, la semaine dernière, on a parlé du fait de ne pas honorer le Saint-Esprit. Et quatrième chose, c'est ce qu'on vient de voir, quatrième type de blocage, c'est le manque de pardon, encore, l'amertume. Et cinquième, cinquième chose, et ça, il faut être conscient de ça. Cinquième chose, ce sont les liens spirituels non brisés et les malédictions non révoquées. Les liens spirituels non brisés et les malédictions non révoquées. Lisons Jean chapitre 11 verset 43 à 44. Il y a des gens qui disent qu'une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois que le Saint-Esprit est venu en toi, en fait, tous les liens, toutes les malédictions héréditaires, tout ça là, en fait, tout ça là, ça s'annule. Ça s'annule. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit, la seule chose que tu devais faire, c'était de recevoir Jésus-Christ et puis tout est réglé. Dis avec moi, vie encore. Vie encore. Vie encore. Jean chapitre 11 verset 43 à 44. Le contexte de ce passage, quel est-il ? C'est un proche de Jésus qu'on appelait Lazare, Lazare qui décède. Lazare décède et on avertit Jésus et avant de venir, Jésus met plusieurs jours. Et quand il vient, il voit toutes les personnes qui aimaient Lazare qui sont là, qui l'accueillent et qui sont tristés. Et certains même se disent mais il fallait que tu viennes plus tôt parce que si tu t'es venu plus tôt, il ne serait pas mort. Donc, ces personnes qui viennent, qui sont là, il y a ses soeurs, il y a les soeurs de Lazare, il y a des amis de Lazare, les proches de Lazare qui sont là, ils ont dedans d'eux une prière. ils aimeraient voir leurs amis revenir à la vie. Ça, c'est leur souhait et c'est leur désir. Quelqu'un me suit ou pas ? Et c'est ça le contexte. Donc, Jean chapitre 11, verset 43 à 44 et donc, le verset 43 nous dit ceci. « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. » Là, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il a dit ? Jésus vient de dire « Père, je te rends grâce de ce que pour moi tu m'exhaustes toujours. » « Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte. » Il dit « Lazare, sors ! » Verset 44. « Et le mort sortit. » Bien aimé. Jésus a dit « Lazare, sors ! » Et Lazare est sorti. C'est tout ce que ça te fait. Lazare est sorti. Il était mort. Il était mort. Il était mort. Jésus parle. Lazare, sors ! Et qu'est-ce qui se passe ? Le mort est sorti. Lui qui était mort, il il revit. Lui qui était mort, il naît de nouveau. Il revit. Il t'est arrivé la même chose que Lazare. Il t'est arrivé la même chose que Lazare. Et Jésus a payé le prix. Tu étais mort. Tu étais mort à la vie divine. Déconnecté de Dieu. Tu étais mort à la vie divine. Et à un moment donné, tu as entendu la voix de Jésus. Tu as entendu Jésus frapper à la porte de ton cœur. Tu as ouvert ton cœur et tu l'as laissé rentrer. Et quand il est rentré, le Saint-Esprit est venu en toi et il t'a fait naître de nouveau. C'est-à-dire que tu étais déconnecté de Dieu. Tu étais mort à la vie divine. Et là maintenant, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Avant, tu étais dans les ténèbres. Et la Bible dit même que tu étais ténèbre. Mais le Père t'a transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de son fils bien-aimé. Tu étais mort et maintenant, tu es vivant. Vivant parce que Dieu a fait sa part. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, la part de Jésus, c'était d'amener ce mort à la vie. Et est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est venu à la vie ? Est-ce qu'il est revenu à la vie ? La réponse est oui. Est-ce que tu es né de nouveau ? La réponse est oui. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Il t'a donné la vie. Jésus a parlé, Jésus a fait sa part. Jésus s'est déplacé, il a fait sa part. Et le mort est sorti. Verset 44. Et le mort sorti, donc il est vivant. Le mort sorti, mais il y a un problème. D'accord, il y a un problème. Pourtant, il est vivant. Il est né de nouveau. Il a reçu Jésus-Christ. Il a reçu la parole. Lazare a reçu la parole de Jésus. La parole de Jésus pour Lazare, c'était Lazare sort. La parole de Jésus pour toi, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et tu as reçu. Et maintenant, tu es né. Tu as la vie. Tu étais mort. Tu étais en route vers l'enfer. Mais Jésus, par son sacrifice, t'a dérouté, t'a dérouté de l'enfer. Pour t'amener sur le chemin du ciel. Mais il y a un problème. Parce que la Bible dit que bien que Lazare soit de nouveau vivant, il avait les pieds, disons, les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Pourtant, il est vivant. Pourtant, il est vivant. Qui lui a mis ça ? Qui lui a mis les bandes ? Qui lui a mis les bandes aux pieds ? Qui lui a mis les bandes aux mains ? Qui lui a mis un linge sur le visage ? Est-ce que c'est Dieu ? Non. Ça a été fait quand ? Ça a été fait avant qu'il ne revive. Avant que Jésus ne vienne. Avant que Jésus ne dise Lazare sort, il était déjà lié. il y avait des choses. Les hommes l'avaient lié. Oui ou non ? Et quand Jésus vient et Jésus l'amène à la vie, c'est une belle victoire parce qu'il était mort et maintenant il est vivant. Mais le problème, c'est qu'il y a encore ces liens-là. Jésus a fait sa part et c'est la raison pour laquelle il explique plus loin. Il explique plus loin. Jésus dit, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. À qui parle-t-il ? À qui Jésus parle-t-il ? Il parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Jésus est en train de dire, j'ai fait ma part. Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Tu es né de nouveau, oui, c'est une bonne chose. Comme Lazare aussi est né de nouveau. Mais sauf qu'il y avait des liens qui empêchaient Lazare. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau, il vit, mais en même temps, il ne peut pas vivre la vie qu'il doit vivre. Et la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'était de le laisser aller. C'était de le laisser aller. Mais pour qu'il puisse aller, pour qu'il puisse, pour qu'il puisse développer son potentiel, manifester son potentiel, être l'homme que Dieu veut qu'il soit, pour que tu sois la femme que Dieu veut que tu sois, lui, il a fait sa part. Et maintenant, la part qui consiste à enlever les liens, les liens qui t'empêchent de marcher, les liens qui t'empêchent de te mouvoir, les liens, le linge qui t'empêche de voir, une vision floue, pourquoi ? Parce qu'il y a un voile sur toi. Pourtant, Jésus a fait sa part. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé le linge. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé les bandes. Ce n'est pas Jésus qui a fait ça. Jésus a fait le plus difficile, le plus difficile, franchement, le plus difficile, c'est d'enlever les bandes ou bien c'est de ressusciter, c'est de donner la vie. Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Maintenant, si si Lazare reste comme ça, les pieds et les mains liés avec un voile sur sa tête et puis il est là, Jésus a parlé. Jésus, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Enlève. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Il va te dire ce n'est pas à moi de le faire. J'ai déjà fait ce que je devais faire. C'est la responsabilité de l'homme d'enlever les bandes. C'est la responsabilité de l'homme d'enlever le linge. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, il y a des choses, il y a des exaucements que tu ne pourras pas avoir. Il y a des choses dans ta vie que tu ne pourras pas avoir. Tu ne pourras pas en profiter. Non, parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Il a fait sa part. Mais il y a encore des liens. Oui, il y a des liens. Avant de rencontrer Jésus, avant que Jésus ne vienne en toi par son esprit, avant de donner ta vie à Jésus, il y avait pour beaucoup de personnes, il y avait des liens. Il y avait des liens, des malédictions qui parlaient contre toi. Et ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tout ça, ça part comme ça. Non ! Non ! C'est pas parce que Lazare est revenu à la vie que les bandes sont partis. C'est à l'homme maintenant d'enlever les bandes. C'est à toi d'enlever les bandes. C'est à toi de briser les liens et de révoquer les malédictions. Alléluia ! Le fait que tu sois né de nouveau ne signifie pas que les malédictions, que les paroles prononcées contre toi prennent immédiatement fin dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'elles perdent immédiatement leur effet. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Leur effet continue de perdurer. Leur effet donne droit au diable de s'attacher à ta vie. Même si tu es né de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'elles persistent encore. Elles sont là. Quelqu'un me suit ou pas ? Il faut savoir que quand le diable s'attache à la vie d'une personne, ce n'est pas pour lui faire du bien. Le diable n'est pas là pour faire du bien. Jésus a révélé que le diable fait trois choses. Jean chapitre 10, verset 10. Trois choses. Il vient pour quoi ? Il vient pour dérober. C'est-à-dire te voler. Il vient pour égorger. C'est-à-dire te tuer. Il vient pour détruire. Détruire le plan de Dieu pour toi. Détruire tout ce que tu as pu commencer à réaliser avec le Seigneur. Il vient pour tout ça. Détruire l'avenir de tes enfants. Tout ça. En vérité, bien aimé mon frère, ma soeur, en vérité, le fait que tu sois né de nouveau te donne le pouvoir de passer outre les malédictions. Le fait que tu sois né de nouveau, ça n'annule pas les malédictions. C'est ça que tu dois comprendre. Ça n'annule pas les malédictions. Ça te donne juste le pouvoir de passer outre les malédictions. Les malédictions, les liens, les malédictions n'ont plus le pouvoir de te retenir si tu veux en sortir. c'est ça qui se passe à partir du moment où tu es né de nouveau. Mais elles te maintiennent en bas, elles te maintiennent down si tu ne décides pas d'en sortir. Tout dépend de toi. Je dis tout dépend de toi. Dis un voisin, tout dépend de toi. Alléluia. Romains, chapitre 8, verset 1. Il ne faut pas prendre ce texte, il ne faut pas mélanger ce texte. Romains 8, 1. L'apôtre Paul dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. » Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que maintenant les liens sont coupés automatiquement quand tu as fait la prière du salut les malédictions sont révoquées automatiquement ? Non, ce n'est pas ça. Il est en train de dire « Il n'y a donc maintenant » Dis avec moi « maintenant ». Maintenant, depuis quand ? Depuis que tu as accepté Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Là, il me dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Le problème, c'est qu'avant, avant qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi, depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, avant cela, tu étais déjà en prison. Tu étais déjà en prison, prisonnier de différents liens, de différents liens héréditaires, de différents liens bizarres, de différentes malédictions prononcées contre toi par des personnes en autorité sur ta vie ou même parfois même par toi-même. Parce que l'âme lui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parfois, c'est toi-même qui t'es maudit. C'est toi-même qui rajoute des liens. Il n'empêche, il n'y a plus aucune condamnation. Quelqu'un me suit ? En fait, tu étais déjà en prison. Tu étais déjà en prison à cause de malédictions qui sévissaient déjà avant ta conversion en Christ. quelqu'un comprend ou pas ? Gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce que maintenant le Seigneur te dit qu'il n'y a plus de condamnation qui tienne contre toi. Mais encore, mais encore faut-il, mais encore faut-il que tu le crois, que tu l'acceptes et que tu décides d'en sortir. Il faut que tu décides d'en sortir. Regardez, regardez, si dans le monde, si dans le monde quelqu'un est condamné, quelqu'un est condamné, il est arrêté, il est jugé, il est condamné. Il est condamné pour un crime. On le met en prison, les juges le condamnent, le jury le condamne et le juge prononce la sentence et on le met en prison. Je parle dans le monde, il est en prison. Donc il l'a prisonnier, il est limité dans ses mouvements, il est limité dans ses projets, il est limité. Et si à un moment donné, si à un moment donné, quelqu'un, quelque part, découvre une preuve, une pièce à conviction, une nouvelle preuve qui en fait prouve que ce n'est pas lui, c'est-à-dire une preuve qui l'innocente. Si quelqu'un, un jour, alors que la personne est en prison, trouve une preuve que ce n'est pas lui le coupable, ce n'est pas ça qui va le faire sortir. automatiquement. Ce n'est pas parce qu'il y a la preuve qu'il est innocent que les portes de la prison vont s'ouvrir. Oui ou non ? Oui ou non ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Le prisonnier, le prisonnier doit être conscient qu'il y a une preuve qui existe. S'il n'est pas conscient déjà, il va rester là. Il doit être conscient. Mais la Bible te dit, la Bible te dit, l'acte dont les ordonnances de condamner a été détruit. Christ l'a détruit. Vous êtes conscient de ça ? Et donc, ce prisonnier-là, on dit qu'il y a une preuve qu'il est innocente. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire un recours. Oui ou non ? Il doit présenter cette preuve-là devant le tribunal. Tant que ça ne passe pas devant le tribunal, on ne va pas le faire sortir. Même s'il y a une preuve qui existe, même si la preuve est réelle, on ne le fait pas sortir. Il faut d'abord passer devant le tribunal et exposer la preuve. Et si tu restes simplement dans la prison alors que tu peux sortir parce qu'il n'y a plus de condamnation, c'est ça que ça signifie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tu dois être conscient de ça et décider de sortir. Si tu ne sors pas, personne ne va t'ouvrir la porte. Alléluia. Tu viens avec ça. Tu ramènes la preuve. Tu amènes la preuve et tu sors. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Surtout pas le réel coupable, le vrai coupable. Ce n'est pas lui qui va amener la preuve pour qu'il y ait une santé. Tu crois qu'il va le faire? Lisons, lisons. Esaïe. Esaïe, chapitre 42. Esaïe, chapitre 42, verset 21 à 22. Esaïe 42. Verset 21. L'éternel a voulu. L'éternel a voulu. pour le bonheur d'Israël. Pour le bonheur d'Israël. Pas pour le malheur. Pour le bonheur d'Israël. Bien aimé, toi et moi, nous sommes l'Israël de Dieu par la foi. Amen. Donc ce texte-là, il nous concerne aussi. Amen. Il te concerne, il me concerne. Nous sommes toi et moi l'Israël de Dieu par la foi. L'éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, l'éternel a voulu publier une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique. Faire quelque chose de grand, de fabuleux, de magnifique pour ton bonheur, pour ta paix, pour ton épanouissement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il l'a fait à travers Jésus-Christ. Je dis qu'il l'a fait à travers Jésus-Christ. C'est la part de Dieu. Le verset 21, c'est la part de Dieu. Dieu a voulu, il a voulu le bonheur, il a voulu ton bonheur et il a fait, il a publié une loi, une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique. La loi de l'esprit de vie. À travers Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux, que tu sois prospère à tous égards. C'est la volonté de Dieu. Là, il le dit, l'éternel a voulu. Le verset 21, c'est la part de Dieu. Mais regarde la suite, verset 22. Malgré le fait que Dieu a voulu ton bonheur, verset 22, et c'est un peuple pillé et dépouillé. Que quelqu'un dise, ce n'est pas normal. On dit que Dieu a voulu, pour le bonheur de son peuple, publier une loi grande et magnifique. Dieu a voulu, pour ton bonheur, envoyer son fils Jésus-Christ mourir à la croix. Mais le verset 22, c'est le constat. Le verset 21, c'est ce que Dieu a fait. Le verset 22, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on voit ? Le peuple qui devrait être heureux, qui devrait prospérer à tous égards, ce peuple-là, on voit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés par des liens, par des chaînes. On les a tous enchaînés, où ça ? Dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dieu veut le bonheur de son peuple, Dieu veut le bonheur de son peuple, mais quel est le constat ? Malgré le fait que Dieu ait tout fait, il a fait sa part, quel est le constat ? On voit des enfants de Dieu qui sont enchaînés, enchaînés dans les cavernes, enchaînés dans les cavernes, enchaînés dans les cavernes de la stérilité, enchaînés dans les cavernes de la pauvreté. D'autres plongés dans des cachots, plongés dans des cachots, des cachots du chômage chronique, des cachots du célibat chronique et non désiré. Toutes sortes de choses. Ils ont été mis au pillage, c'est-à-dire que ce qui fait partie de ton héritage, on te l'a pris, on te l'a volé et personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui dise restitue. Le verset 21, c'est la part de Dieu. Dis à un voisin, Dieu a fait sa part pour toi. C'est pas normal que tu sois encore dans des cavernes spirituelles. C'est pas normal que tu sois encore dans des cachots spirituels. C'est pas normal que l'ennemi t'ait pillé de ton héritage spirituel. Et Dieu donne la clé. Il donne la clé. Il dit vous êtes comme ça. Vous êtes enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, vous êtes pillés. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui se lève pour dire au diable restitue. Et tant que personne ne dira restitue, la situation va rester telle qu'elle. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu ? Non. Est-ce que Dieu a fait ce qu'il devait faire ? Oui. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose en plus ? Non. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Bien-aimé, ce que j'essaie de dire, c'est quoi ? C'est que si tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas pour commander au diable de restituer ce qui t'a pris là, sache qu'il ne le fera pas de lui-même. Satan ne rend pas ce qu'il a volé de lui-même. Jamais. Il ne fait jamais ça. Ah bon ? Tu vois qu'il va te rendre ça ? La première chose qu'on a dite, tu brises, tu coupes les liens et les chaînes. Tu révoques les malédictions. Tu révoques ça parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu dois le comprendre et tu dois le revendiquer. Mais quand tu sors de la prison, tu dois quand même demander au diable toutes ces années où tu m'as privé, où tu m'as pillé là, tu vas restituer. Tu sors de la prison et tu commandes la restitution. Ah oui, oui. Parce que quand quelqu'un a été mis en prison, quand il a été mis en prison et après il est innocenté, quand on sort, il va devant les tribunaux et il est dit, il demande à l'État, vous m'avez privé de 3, 4, 5, en 10 ans de liberté, il y a une compensation des dommages et intérêts. Restituez-moi ce que vous m'avez pris. Deux choses. Si tu ne te lèves pas pour commander au diable de restituer, Satan ne va pas le faire de lui-même. Il ne te rendra pas ce qu'il t'a volé de son propre chef. Il faut le lui commander. Il faut le lui commander. La Bible le dit en parlant du diable, en parlant de Satan. C'est dans Esaïe, chapitre 14, verset 16. La Bible dit ceci. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ? Enfin, ma soeur, tu vois, la Bible est en train de dire le jour, le jour, le jour où, où, où on verra, où on verra, où tu verras, où on verra le diable. Tu vas regarder. Ah, c'est lui-là qui m'a fatigué. Mais regardez ce que la Bible dit. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ? C'est lui-là ? Moi, je pensais qu'il était, je ne sais pas, c'est lui. Verset 17. Est-ce là cet homme qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers ? Eh oui, c'est lui-là. Bon, c'est pas ça l'aspect en fait dont je veux parler. L'aspect dont je veux parler, c'est quoi ? C'est qu'il ne relâche point ses prisonniers. Satan ne relâche pas ses prisonniers. Il ne relâche pas ses prisonniers et le butin qu'il a volé. Il ne relâche pas. Je dis, il ne relâche pas. Il ne relâche pas. Tu dois lui commander. Il ne va pas le relâcher de son plein gré. Tu dois lui commander la restitution au non-poussant de son restitution. Tu dois commander la restitution. Mais pour cela, il faut que tu sois en feu. Il faut que tu sois en feu. Que tu sois en feu et conscient, conscient que c'est à toi et qu'il doit te le rendre. Tu dois être en feu. dire à ton voisin, tu dois être en feu. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'est pas en feu, en feu dans la prière, rempli du Saint-Esprit, rempli de force, quelqu'un qui n'est pas en feu ne peut pas commander la restitution au diable. C'est impossible. Tu ne peux pas. On dit quelqu'un qui ne relâche pas ses prisonniers, qui ne relâche pas son butin, tu vas lui, tu n'es pas en feu, tu vas dire, ça tombe maintenant. Restitue. Restitue. Au verset 22 de Esaïe 42 là, c'est restitue, point d'exclamation. Tu ne viens pas devant le diable, c'est-à-dire que tu n'es pas en feu dans la prière, tu vois, tu n'es pas en feu. Satan. Restitue. Restitue. Tu sais, si tu ne parles pas fort, il risque de ne pas comprendre ce que tu dis. Toi, tu dis restitue, lui va entendre reste et tu. Sois en feu. Sois en feu. La restitution se commande. Là, il me dit que Dieu a voulu pour son peuple le bonheur. Il a tout fait pour que le bonheur puisse être accessible. Mais Dieu est désolé de voir que son peuple est pillé, dépouillé, mis dans des cachots, dans des cavernes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour dire restitue. Il n'y a personne pour dire restitue. Ce n'est pas Dieu qui va dire restitue. Ce n'est pas Dieu. Le bonheur, c'est que certains attendent que Dieu le... Ce n'est pas Dieu. Dieu a fait sa part. C'est toi qui dois jouer ta part. C'est toi qui dois jouer ton rôle. On a dit que quand il y a un ralentisseur qui est identifié, ce n'est jamais Dieu qui renverse. C'est toi qui dois le renverser. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Satan ne comprend pas... Satan ne comprend que le langage de la force. Je dis, Satan ne comprend que le langage de la force. S'il n'y a pas la force, il ne comprend pas. Satan est uniquement dans les rapports de force. Il ne lâche pas comme ça. C'est les rapports de force. La Bible le dit, la Bible le dit, je crois que c'est dans l'Apocalypse. La Bible le dit que Michael, l'ange Michael, la Bible le dit que Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Satan, il s'attend, il s'attend ici. C'est la force. Il n'y a que la force. Amen. Ah oui, oui. Lui, il est seulement dans le rapport de force. Satan, s'il te plaît, rends-le-moi. Non, restitue. Il y a une différence, on rend le moi et restitue. 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 Et si tu restes devant moi, si tu restes, je te tue. Ce n'est pas toi qui vas me tuer. Alléluia. Bien aimé, Satan n'est pas diplomate. Il n'a pas fait d'école de diplomatie. Satan n'est pas conciliant. Satan n'est pas un modéré. Tu vois, un modéré. Non, Satan n'est pas comme ça. Satan n'est pas compréhensif. Non, il faut lui imposer la restitution. Comment ? Par la prière fervente. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Il dit dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quoi ? La prière ? Non. La prière, oui, mais la prière fervente. Avec le feu. La prière fervente de qui ? Du chrétien, du juste. C'est-à-dire que, mon frère, si tu vis dans le péché là, toi non, tu es dans le péché, ma soeur, tu es dans le péché. Ça veut dire que tu es conscient même d'être dans le péché. Et puis tu vas devant le diable. Pour dire, Satan, restes-tu, restes-tu. Le péché là, que tu alimentes là, le péché là, toi, il attire, il attire sur toi toutes sortes d'esprits bizarres qui travaillent avec Satan. Donc quand tu viens devant Satan pour dire, restes-tu, lui voit sur tes épaules ses alliés. Il va te dire, restes-tu, quoi ? La prière, oui, fervente, oui, et du juste. Là, il me dit qu'il n'y a personne qui dit, il n'y a personne qui dit restes-tu. Il faut le dire. Regardez le verset 22, c'est ce qui est dit. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots et ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui dise restes-tu. Restes-tu. Mon frère, ma soeur, il faut, il faut que tu parles. Il ne faut pas que ta bouche soit fermée. Tu dois parler, tu dois décréter, tu dois parler. Ne ferme pas la bouche, ta bouche doit être ouverte, tu dois commander la restitution. Tant que ta bouche est fermée, ton exaucement sera bloqué. Si tu ouvres la bouche pour parler, pour commander la restitution, l'exaucement deviendra accessible. Même pas accessible, il va venir. Le divaculé. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Le cinquième frein, le cinquième obstacle donc, ce sont les liens spirituels non brisés et les malédictions non révoquées. Je résume. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau qu'automatiquement les malédictions, les liens qui t'enchaînaient quand tu étais païen sont coupés automatiquement. Ce n'est pas vrai. tu dois revendiquer ton nouveau statut. Je me rappelle de ce témoignage de deux frères, ces deux frères, deux jumeaux. Ces deux frères, deux jumeaux. Et ils ont accepté le Seigneur à un moment donné dans leur vie. À un moment donné, l'un et l'autre, ils ont accepté le Seigneur. Et à un moment donné, il y avait un constat qu'ils ne comprenaient pas. un était marié, l'autre n'arrivait pas à se marier. Un travaillé, l'autre n'arrivait pas à trouver un emploi. Ils ne comprenaient pas. Pourtant, ils priaient, ils priaient, ils demandaient la grâce de Dieu, ils ne comprenaient pas. Et un jour, le Seigneur, dans son amour et dans sa compassion, leur a révélé, il a révélé à un des deux, il a révélé en fait le problème, c'est un problème d'ordre spirituel. le problème, c'est que quand vous étiez enfant, quand vous étiez des bébés, c'était des jumeaux, en fait, vos parents, les parents en général, ils ne cherchent pas le mal de leurs enfants. Quelqu'un les amène à ça ? Même les sorciers aiment quand même leurs enfants. Et parfois, les parents voulant bien faire, en fait, ils laissent des portes ouvertes pour le diable. Et donc, les parents, quand ils étaient très petits, très petits, ils ont fait un truc goutumier là où ils ont en fait, ils ont, ils ont, pourtant c'est deux personnes différentes, deux jumeaux, c'est deux personnes différentes, mais ils ont fait, ils ont fait des deux au niveau spirituel comme si c'était une seule personne. Et tout ça pour dire, non, c'est pour leur bien, c'est pour leur protection et tout ça. D'accord, monsieur ? Et le Seigneur leur montrait en fait que c'est depuis ce temps-là que le problème existe depuis ce temps-là. Et quand, et quand ils ont compris ça, quand un a compris ça, il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a expliqué ça à son frère et tous les deux, ils sont rentrés en prière, ils sont rentrés en prière, ils sont rentrés en prière, ils ont mis, ils ont mis le feu, ils ont coupé les liens parce qu'ils étaient, ils étaient conscients de ce qu'il y avait puisque le Seigneur avait révélé. Et quand ils ont fait ça, bien aimé, le premier s'est marié, il s'est marié rapidement, l'autre a trouvé un emploi rapidement. Pourquoi ? Parce que l'exhaustion de leur prière était bloqué par des liens. Pourtant, ils étaient nés de nouveau. Ils étaient nés de nouveau. Ils aimaient Dieu, ils étaient nés de nouveau. Mais il y avait encore ces liens-là, un peu comme Lazare. Lazare, il est sorti, il est de nouveau vivant, mais sauf qu'il a encore des liens. Comment tu révoques les liens ? Comment tu brises les malédictions ? Comment ? Tu t'appuies sur l'œuvre de Christ à la croix. Tu t'appuies sur ça. Dans Jean, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, la Bible dit ceci, la Bible le dit en parlant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a été faite chère, c'est-à-dire Jésus-Christ, la Bible le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole qui a été faite chère, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle leur a donné le pouvoir, attends avec moi, le pouvoir, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui ? De qui ? De Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tu dois être conscient, conscient, que lorsque tu es né de nouveau, avant même de naître de nouveau, pour beaucoup, pour beaucoup, il y avait des liens, des liens spirituels, héréditaires, des malédictions ancestrales qui, qui, qui sont, qui étaient attachés, attachés à ta lignée, ta lignée adamique, attachés au nom de ton père, de tes ancêtres, de tes grands-parents, il y avait toutes sortes de liens héréditaires, de malédictions. Mais quand tu n'es de nouveau, la Bible dit que tu n'es plus né de la volonté de la chair ni du sang. Ça veut dire que ton visage, mon visage, mon corps n'a pas changé. J'ai fait la prière du salut, mon corps n'a pas changé. Mon visage n'a pas changé. J'ai toujours, tu vois, même si ton visage ressemble toujours au visage de ton père, ton père spirituel, il a changé. C'est Dieu. Tu ne vas pas changer ton visage, ton visage ne va pas changer. Tu ressemble toujours. Tu portes même le nom de ton père. Ça, ça ne change pas. Mais il y a quelque chose qui change. C'est que la lignée, la lignée qui autorisait Satan, parce que tu appartenais à cette lignée, donc il autorisait Satan à venir te fatiguer, à venir te mettre dans des cavernes, dans des cachots, à te piller ton héritage spirituel. à partir du moment où tu n'en es de nouveau, tu dois être conscient que tu n'es plus de cette lignée-là et tu dois décider toi-même de te soustraire à cette lignée. Pourquoi ? Parce que tu as une autre lignée. Oui, tu as une autre lignée. Tu es sorti de Dieu. Je dis que tu es sorti de Dieu. Ce n'est plus la volonté de la chair, la volonté du sang de l'homme. Non, de Dieu. C'est-à-dire que tu dois te soustraire. Parce que si tu ne te soustrais pas, ils vont continuer à mettre les effets de cette malédiction sur ta vie. Quelqu'un me suit ou pas ? Quelqu'un me suit ou pas ? Vous savez, tu veux te soustraire des liens et des malédictions. Il y a une chose. Regarde, dans le monde, dans le droit, dans le droit, dans le droit. Quand il y a un héritage, quand il y a un héritage, tu peux refuser l'héritage. Tu sais ça ou pas ? Quelqu'un sait ça ? On peut refuser l'héritage. Oui, on peut refuser. Et si tu refuses l'héritage, tout ce qui vient avec l'héritage, en fait, ça ne te touche pas. Tu n'as pas le droit. Mon ami, tu dois refuser l'héritage adamique. Je dis, tu dois refuser l'héritage adamique. Comment tu brises les liens comment tu rembourses ces maléditions ? Tu refuses l'héritage adamique. Tu te lèves en prière et tu dis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je suis le fils naturel de mon père et de ma mère. Ça, ça ne va pas changer. Le fils naturel. Oui, je porte le nom de mon père. Oui, je ressemble à mon père ou à ma mère. mais quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Je suis né de Dieu. Mon homme intérieur est né de Dieu. Je ne suis plus né de la volonté de la chair ni du sang. Par conséquent, par conséquent, tout l'héritage, tout l'héritage spirituel, adamique qui vient de la lignée d'Adam, là, qui était sur ma vie, j'y renonce. J'y renonce. Ce n'est pas mon héritage. J'y renonce. Tu renonces. Tu le dis. J'y renonce. Je renonce à tout ça. J'y renonce. Toutes ces choses-là, tous ces liens héritaires, ces malédictions, tous ces démons, j'y renonce. Et j'accepte l'héritage. J'accepte l'héritage que Christophe m'a offert à la croix. J'accepte l'héritage. C'est comme ça que tu pries. Et quand tu acceptes l'héritage, maintenant, tu révoques. Tu révoques. Tu coupes les liens. Tu coupes les liens. Tu coupes les malédictions. Tu vois un peu ce qu'il y a dans ta vie, ce qui bloque ta vie, là. Regarde, tout ce que tu remarques qui est, qui bloque ta vie à toi, qui bloque la vie de tes frères et sœurs. Ouvre les yeux, discerne. C'est des liens. Donc quand tu remarques ça, toi, même si tes frères et sœurs ne sont pas nés de nouveau, toi, tu es né de nouveau. Donc toi, tu peux te soustraire à ça. Tu peux te soustraire. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation. Tu te soustrais. Ça a attaqué les autres. Peut-être que ça a attaqué les autres. Eux, pour s'en sortir, il faut aussi qu'ils viennent à Christ. Mais toi, tu es déjà à Christ. Donc toi, tu t'en sors. Et tu coupes les liens. Tu coupes. Je renonce à ça. Tu coupes. Je renonce à la stérilité. Je renonce à la mort prématurée par le cancer. Je renonce à la mort prématurée par le diabète. Parce que le diabète t'as détruit beaucoup de gens dans ta famille. Toi, tu renonces. C'est pas ton héritage. Toi, tu renonces. Et quand tu as coupé les liens, tu as coupé les liens, tu as révoqué les malédictions. Maintenant, tu es libre. Mais ne pars pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, Satan, en fait, Satan, une chose là. Restitue ! Restitue ! Et tu lui commandes la restitution. Toutes ces années perdues là. Toutes ces années perdues. Tu me restitues. Tu me restitues. Ma progéniture que tu m'as volée, tu me la restitues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le travail que tu m'as volé, tu me la restitues. Ma prospérité que tu m'as prise, tu me la restitues. Avec dommage et intérêt. Restitue ! Toi, quelqu'un dit, restitue ! Restitue ! Restitue ! Tiens, avec moi, je sors. Tiens, avec moi, je sors de la caverne. Je sors du cachot. Si je sors de la caverne, je sors du cachot. Je suis libre. Je coupe les liens. Je coupe les chaînes. Satan, restitue ! Restitue ! Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Elle est d'une grande efficacité. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de prières qui étaient bloquées. Beaucoup d'exaucements qui étaient bloqués. Ils vont se débloquer aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus ! Au nom puissant de Jésus ! Au nom puissant de Jésus ! Élève la voix. Élève la voix. Et rends grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Pour le bénéfice de la croix de Christ. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Parce que tu m'as donné un héritage. Un héritage spirituel. Un héritage différent. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu as voulu ma paix, tu as voulu mon bonheur Tu veux mon succès, tu veux mon épanouissement Merci Seigneur, merci Père Rend grâce, rend grâce, rend grâce Dis merci Seigneur, merci J'appartiens à Christ, j'appartiens à Dieu J'appartiens au Père, j'appartiens au Père J'appartiens au Père, je ne suis plus de la lignée adamique Je suis de la lignée de Dieu, la lignée de Dieu Maintenant il lève la voix et tu vas confesser maintenant Tu vas confesser, tu vas confesser Que ta lignée n'est plus la lignée de ton Père La lignée de ton nom de famille Tu vas couper les liens, tu vas couper les liens spirituels Tu vas refuser l'héritage Élève la voix et refuse, refuse l'héritage Tu cites ton nom de famille Ton nom de famille sur lequel s'était grévé Grévé un héritage spirituel adamique Qui bloque ta vie Refuse, refuse, refuse Dis je refuse, je refuse l'héritage spirituel adamique Et toutes ces conséquences, je les refuse aujourd'hui Je les refuse dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Cite, 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 tu cites Cite le nom de ton Père Cite le nom de ton grand Père Cite, tu dis je refuse, je refuse, je refuse, je refuse J'appartiens à Christ Maintenant coupe les liens Coupe, coupe les liens maintenant Coupe les liens, coupe les liens dans le nom de Jésus Coupe les liens, prie Coupe les liens, je coupe les liens Je coupe les chaînes Je révoque les malédictions Les malédictions qui étaient attachées à ma famille naturelle Je les révoque, je les révoque Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation Pour ceux qui sont dans Jésus Christ Je révoque les malédictions Je coupe les chaînes, je coupe les chaînes Je brise les chaînes, je brise les chaînes Je coupe les chaînes, je coupe les chaînes Je suis libre, je sors Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation Je sors de la caverne, je sors du cachot Je sors de la prison au nom de Jésus Personne ne peut m'empêcher de sortir Parce que le prix a été payé Le prix a été payé J'ai été innocenté J'ai été innocenté Je suis innocent J'ai été innocenté Brise à prier le prix Brise à prier le prix Je brise le lien Brise, brise Tu connais les liens qui t'enveloppaient Brise les liens de la stérilité Les liens du célibat chronique Et non désirés Brise les liens de la pauvreté Révoque les malédictions Révoque, révoque, révoque Nous coupons les liens Nous invoquons l'aspersion Nous invoquons le Seigneur Et nous demandons l'aspersion Du sang de Jésus L'aspersion du sang L'aspersion du sang L'aspersion du sang de Jésus Viens avec moi J'accepte mon héritage en Christ Je saisis mon héritage en Christ Je saisis, je saisis, je saisis, je saisis, je saisis, je saisis la fréquentité Je saisis la prospérité Je saisis le travail Je saisis l'élévation Je saisis la guérison Je saisis la guérison Je saisis la restauration de mon cœur La restauration de mon âme Révaque, je saisis mon mariage Maintenant élève la voix Et tu vas dire à Satan Restitue Commande Commande la restitution maintenant Commande, commande Commande la restitution Et là tu cite Tu cite ce qui doit restituer Tu cite ce qui doit restituer Restitue les enfants La progéniture Restitue Ce que tu m'as volé Restitue Je te commande Pour le nom de Jésus Je suis en train de prier Exactement comme le Père m'a demandé de prier Parce qu'il a dit Il faut demander la restitution Je sors des cavernes Je sors des cachots Et je commande la restitution Satan Restitue 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 Ce que tu as volé Dans la vie de mon frère Ce que tu as volé Dans la vie de ma soeur Je te commande De le restituer maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Restitue la santé Restitue la santé Restitue 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 les poumons Que tu as endommagés Restitue les râques